Ça, ça me met en émoi, là. Là, il y a un rayon qui t'intéresse, là. Là, c'est un plaisir, là. Là, c'est l'instant plaisir. Là, je pense que c'est de guilty pleasure. Je pense que le plaisir coupable, il est là. Je suis ému. Je ne sais vraiment pas par où commencer. On a bien rigolé, là. On a déjà beaucoup rigolé. C'est l'épisode que tout le monde attend. L'épisode légendaire. Qui a déchaîné les éléments. Qui a déchaîné les éléments, puisque... Est-ce qu'on peut dire où on est approximativement, géographiquement ? On n'est pas dans un bunker, déjà. On n'est pas dans un bunker. Je pense que ça se voit. On est en Andalousie. On est en Andalousie. Et en effet, il fait un temps catastrophique. Mais tu es venu, c'est pour ça. Je suis venu la bonne semaine. Romain Molina, parce que je ne l'ai pas dit. Romain Molina. Quel âge ? Quelle profession ? Comment te définis-tu ? J'ai 30 ans. Journaliste indépendant, écrivain. Tu mets ce qui te plaira. J'ai publié 6 livres. Là, bientôt le 7e. Traduit ici et là. J'ai publié des enquêtes dans le New York Times. Le Guardian, la BBC ou CNN. Toujours indépendant. Je travaille autour du foot. Et principalement aussi autour du basket. Notamment de ce qui se passe en coulisses. J'ai également une chaîne YouTube. Je peux faire un peu plus d'actualité. Donc après, tu donneras le statut que tu voudras. Pourquoi l'Andalousie ? Qu'est-ce qu'on fait ? J'allais te dire, regarde ! Et il fait un temps exécrable. Qualité de vie, coup de la vie. It's my way home. C'est chez moi. Dans le sens, même si je suis né en France, etc. En Isère. Nord-Isère, je tiens encore de le dire. Je viens d'Hériux. La bourgade d'Hériux. Je suis un Hériard. Non, plus sérieusement, j'habite en Angleterre. J'habite en Écosse. À Falkirk. J'habitais dans différents coins d'Andalousie. Bon, c'est vrai que toute ma famille paternelle est andalouse. On fait un petit home tour, évidemment. Avec, attention, le maillot sur le dos. Un de mes amis, Anthony Andreux, qui est son de mon meilleur ami dans le football. Que j'ai connu en Suisse, au stade Lyonnais en D2. Donc là, c'est là où je filme les vidéos. La fameuse bibliothèque. Avec, regarde quand même le matériel, rafistolé à l'ancienne. Attends, il faut lancer une cagnotte, là. Non, non, non. Il faut se cotiser, hein. Non, 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 non. Le drapeau Iservo, parce que, bon, quand même, je remercie les gens du Nurti qui m'ont donné ça. Donc ça, c'est le salon. Attends, attends, parce que là, tu passes vite. Oui, je passe très, toujours, très vite. Mais là, c'est une pièce de musée sur laquelle je m'apprête à m'asseoir. Attends, regarde. Aïe, 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 aïe. Donc c'est là, c'est là où les éléments se déchaînent. C'est là où j'envoie. Là, tu es face à ta caméra. Exactement. On voit la bibliothèque, ceux qui reconnaissent. Voilà, exactement. Et c'est là où tu te lâches. C'est là où j'envoie, c'est que j'envoie dans une bibliothèque où il y a en plus des gens. Ah. Il y a quand même des reliques également d'un passé glorieux. Vainqueur du championnat de Gibraltar 2017 au basket. Magnifique. Dans les GT champions. Avec la coupe, le doublé, qui est en plastique. Oh, une belle coupe, hein. J'ai de la chance de vivre dans un très bel endroit. Et pas dans un bunker comme les gens qui pensent que je ne sais quoi. Non, parce qu'il y a ce fantasme. Des fois, je le dis, les gens pensent des trucs, ça me fascine, tu vois. On est venu. Bon, il n'y a pas de nom de rue chez moi, c'est vrai. On ne peut pas te retrouver, quand même. Voilà, le drapeau du Yémen, que j'ai ramené du Bahreïn quand j'ai été inside avec les Yémenites. À chaque fois, je pars dans un pays, je ramène dans un pays. Quand j'étais au Qatar, c'est pendant le Bocuse, donc tu pouvais acheter celui de Haman et du Kuwait. Là, il y a le drapeau du Bahreïn. Là, il y a mon fruit préféré, peut-être voir. On peut quand même dire que la déco, ce n'est pas non plus... Ah, moi, je n'ai rien touché. Donc là, on va aller dans ta chambre. Ah, bah, voyons qu'on va. D'abord, il y a une salle de bois ici. Les gens vont croire que je suis milliardaire, en fait. C'est incroyable, il y a déjà plusieurs pièces. Ils vont se dire, mais en fait, ça se trouve, il nous prend. Donc là, c'est à, on va aller dans une chambre d'amis, etc. Où j'avais un pote à moi qui s'appelait Habib, qui habitait ici, qui a joué à Gibraltar. Qui, lui, pour ne pas me déranger, il sortait par la fenêtre. Donc, s'il y a un peu de vent ce soir, Habib, c'est pour toi. La cuisine, avec la machine à laver, tout ça, quoi. Il y a tout ce qu'il faut. Ah, ouais, le grand luxe. Mais t'as vu ça, t'as vu ça, et surtout pour le prix que je paye. Là, ma salle dedans, on va dire, avec baignoire, etc. Je présente très mal le home tour, je suis là, je vais pas faire. Et là, c'est ma chambre. Ouais, on découte toujours pas ça. Et là, quelques documents qui vont pas regarder. On regarde pas, on voit pas. Il y a cinq piscines dans la résidence, si tu veux. Il y a les espaces verts, etc. J'ai garage, court paddle, c'est sécurisé. Comme tu l'as vu à l'entrée, il y a une barrière, etc. T'as un garde, t'as tout, ouais. Oui, du coup, là, t'as quoi ? T'as 100 mètres carrés ? Tu payes combien ? À peu près, ouais. Si tu peux mettre terrasse et tout ça. J'étais augmenté avant, j'étais à 500, maintenant, je fais à 600. Oui, donc la qualité de vie, c'est le signe des raisons. J'ai à 5 minutes de la mer. J'ai piscine, j'ai tout. Et les gens, ils me disent, mais Romain, mais oh. 600 balles. La qualité de vie que j'ai, il n'y a personne, en plus, qui va m'embêter ici. Tu vois, je suis tranquille et c'est la Dolce Vita. Donc, je fais ce que je veux où je veux. Et je reste planqué dans ma montagne andalouse. Mais ce n'est pas un bon cœur, comme les gens peuvent voir, tu vois. Et je vis très bien, j'ai de la chance. Ça, c'est en France. Mes potes, à l'époque, j'ai le maillot qu'on avait, son numéro 11. Parce qu'il faut le dire, donc, tu joues à un niveau... J'étais en semi-professionnel de basket. Quasilement, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est des joueurs qui sont pros, etc. Enfin, qui ont joué pros et tout. En France, je vais jouer à la dernière division départementale, avec mes boss. C'est l'une des premières équipes que je lui ai agi pour un part. Et le 11 était pris. Ça, c'est quand j'étais à Ronda, au Pont de Ronda. Pour ceux qui connaissent, c'est le nom de la musique. Quand j'étais à Chiclana de la Frontera. Là, quand j'étais dans le deuxième club de Marbella. Enfin, je jouais en rose magenta. Romain, il y a marqué. Magnifique. Ah, on s'assoit, monsieur Molina. Eh, parce que je parle beaucoup. Tu m'as entendu au téléphone, tu vois que je suis une pipelette. Bon, je pensais que c'était de la cristalline, mais non. Non, non, il n'y a pas de cristalline en Belgique. Donc, fond veillat. Fond veillat. Ouran Raharan, c'est pas mal aussi. Ok, et il faudrait demander un partenariat, un truc comme ça. Non, 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 pas de partenariat. Pas de partenariat. On va tout reprendre depuis le début. Mais reprendre tout depuis le début. Quand est né Romain Molina ? Où est né Romain Molina ? Dans une famille qui faisait quoi ? Quelles études ? Oula ! Je suis né le 3 mai 1991. J'ai grandi en Isère, dans le village d'Hérieux. Donc, un village de près de 4000 habitants. Pour faire simple, en face de chez moi, il y avait à l'époque la déchetterie. Et le club de tir à l'arc. C'est un grand espace vert. La maison de retraite d'un côté et une ferme de l'autre. Donc, Saturday Night Fever, si je peux dire. C'était la grosse ambiance. Non, mais moi j'ai grandi en campagne, si tu veux. Mes parents étaient maraîchers. Mes grands-parents étaient maraîchers. Donc, fruits et légumes. Donc, j'ai rejoint les marchés. Mon père a eu un fils qui est mort avant ma naissance. Et il a eu aussi une fille. Ma mère, non. Je suis le seul enfant de ma chère mère. De Madame Molina. Et il faut aller lui acheter des fruits et légumes encore au marché du Saint-Préguest. Le mardi et le dimanche. Et le marché du samedi à Vienne. Et c'est très important. Tu es en fait d'un peu partout. Mon père, si tu veux, est né en Algérie. Il est né à Clemsen. Il a grandi dans un village appelé Entelut. En feu, mon père. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus en vie depuis une zaine d'années. Il vient d'une famille andalouse. Ma grand-mère s'appelait Rulieta Gilaber. Bon, mon grand-père s'appelait aussi Vicente Molina. Parce que bon, en t'entendant ça, tu comprends nous avions. Et je crois que c'était mon arrière-grand-père qui avait fait la Légion. Je ne sais pas trop quoi. Il avait eu le service militaire. Qui était à Melia. Qui était une enclave espagnole au Maroc. Et en fait, la famille était restée dans le Maghreb. Il s'est installé en Algérie où il cultivait la terre. Famille très très modeste. Et donc en fait, lors de la guerre d'Algérie. Alors, je n'étais pas là, mais ce qu'on m'a raconté. Bon, il y a deux maisons qui ont été brûlées vives. De mémoire. Et donc, ils ont dû partir. Certains sont partis vers Malaga. D'où on venait. Et d'autres sont venus en France comme mon père. Et de mon côté maternel. Alors là, j'ai des origines un peu de partout. Par mon grand-père, donc Jean. Qui est parti cet été aussi. Lui, il a des origines italiennes notamment. Parce que dans sa famille, il y en a des Muzatti. Et surtout des Ferrari. Mais ce n'était pas la bonne famille. C'était la famille sans le sou Ferrari. On ne peut pas gagner tous les jours au loto. Il y avait également, par alliance, des origines grecques. Des Stamatakis. Des Charitiadis. Également des origines britanniques. Donc en fait, comme diraient certaines personnes. Aux élections présidentielles. Je suis plus ou moins français de papy. Maraîchage, tu n'as pas du tout pris la relève. Non, mais si tu veux, depuis que j'ai 6 ans, je faisais les marchés. J'allais petit, etc. Je vendais les citrons, les pamplemousses. Je n'arrivais pas à mettre les salades dans le sac. Par contre, j'étais trop petit. Il est avec les mains. Les grandes batavias, là, comme ça. C'est dur. Même maintenant, c'est dur. Donc, tu t'y connais en fruits. Mais les légumes, c'est ton domaine d'expertise. Mais clairement. Mais je vais me te dire pire que ça. Parce que le frère a ma mère. Mon oncle, il allait marcher aussi. Mon grand-père, des deux côtés, vous allez marcher. Mon côté maternel et paternel. Ce qui fait qu'on allait à Cluse, qui est en Savoie-Haute-Savoie, j'ai un doute. Je ne me rappelle jamais. Le marché du jeudi après-midi, qui est un des plus grands marchés de France. À l'époque, on chargait le Scania complet. C'est Scania de mon oncle, il était énorme. Et mon grand-père venait en jumper. Et moi, j'allais avec lui, etc. Mais tu n'imagines même pas. Mais je me rappelle, j'étais petit, je faisais les plateaux d'oignons pour ma grand-mère. Les sacs d'oignons de 10, 15 kilos, là. On en vendait 60 ou 70. Mais c'était incroyable. Les bananes, mon grand-père, il faisait des bananes. Mais on vendait 50 ou 60 cartons. Et encore, mais c'est des cartons de 18 kilos, les bananes. Équateur, Côte d'Ivoire, Cameroun. Mais c'était exceptionnel. Et le marché de Vienne qu'on faisait avec mes parents, le samedi, qui a toujours été mon marché préféré, parce que c'était sympa, tu avais un bon rapport avec la clientèle et tout. On faisait également le marché du dimanche à Saint-Priest. Mais à l'époque, on vendait énormément. Et ma mère a une maladie aussi, parce qu'un jour, elle a pris une palette de melons verts sur le bras. On ne sait pas qu'elle est handicapée à ce niveau-là. Mais elle est handicapée uniquement à 66,3 % et l'assurance paye à 67. Et j'ai l'impression que les mecs de les assurances, ils ont été dans le foot avant. C'est même Micmac. J'ai eu la chance de rendre une famille de remande de travailleurs et de travailleuses qui ne rechinent jamais. Tu n'imagines pas ma grand-mère et tout ? Les fruits et légumes, je commence à prendre. Alors, les melons, je ne suis pas très doué. Mon père, oui. Mais tu me demandes tout ce qui est avocat. Parce qu'à l'époque, aujourd'hui, les avocats, tout le monde en parle. Mais il y a 20 ans. Il y a 20 ans, sur les marchés, il y a avec mon père qui faisait des petits avocats espagnols qui ramenaient des fois les avocats du Pérou, etc. Parce que mon père, c'était un mec de la terre. Donc voilà, il amenait les petites courgetterons, les petits artichauts comme ça, qui étaient différents du gros artichaut breton. Parce que le petit artichaut que tu peux farcir, et ma grand-mère faisait une farce absolument exceptionnelle. Donc, je peux t'en parler avec un point de marcher pendant des heures. Je vois ça. Attends, comment on part de l'Isère ? As-tu fait des études ? Déjà, j'étais chiant, tu vois. Et donc, j'étais intéressé par le basket. Et donc, en seconde, j'ai fait des détections. J'en ai fait à Saint-Vallier, j'en ai fait à Saint-Etienne, à Clermont-Ferrand, à Ugin aussi, par Albert Ville. Et à Saint-Vallier, je suis refusé sur dossier scolaire quand je reçois la lettre. Parce que Mme Samprini, je crois qu'elle s'appelait comme ça, cette immonde créature, qui était ma prof de paix... Non, mais c'est vrai. Autant, j'étais des fois un peu... Comment je pourrais dire ? Je disais ce que je pensais. Quand il y a une injustice, etc. Mais me trucider comme elle l'a fait, alors que j'ai travaillé comme un chien en venant de la dernière division départementale, le pire niveau de ce pays, pour arriver à faire mon rêve, elle m'a tellement tué que je n'ai pas été pris. Pourquoi je te parle de tout ça ? C'est qu'en fait, c'était ça ma priorité. Derrière, j'ai fait très peu de fac. J'ai eu bac, elle mentionne bien. Je vais faire un truc relié au sport, si tu veux. Et en même temps, je commençais un peu à arrêter la musique que je faisais. Je pourrais te parler après. Donc, je me suis dit, basket nous, je suis fan, etc. C'était un hebdo de basket, et Maxi Basket, c'était le mensuel. Donc, j'ai eu la possibilité de faire un stage d'un mois au début, où j'ai fait une enquête sur Alexia Jensa, Joanne Petrou et Yann Mamie, trois jeunes français, très grands, sont partis à bientôt. Et ça a vraiment plu. Ils m'ont proposé de continuer. Donc, j'ai fait plusieurs mois derrière. J'avais quoi ? 19 ans, 20 ans. Donc, c'est comme ça que tu as commencé dans le journalisme. Exactement. Et après, ils avaient un partenariat avec la Ligue Nationale de Basket. Donc, c'est moi qui faisais chaque semaine l'interview. Donc, j'ai fait des Antoine Diot, des Victor Sabinic, des Stéphane Marin, etc. Des mecs de pro à l'époque. Donc, j'ai fait plusieurs mois. Et dans le même temps, j'ai commencé à créer mon côté d'autres choses. Et voilà comment ça s'est fait. Donc, j'ai qu'un bac. Et je me suis fait, ouais, je me suis fait comme ça. Il faut m'expliquer quelque chose. Tu as peur de la fin du monde ou pas ? Pourquoi ? Je n'ai jamais vu... Il y a une collection... ...de dentifrice, de papier toilette. Ouais, ouais, ouais. J'avais un invité, donc bon, c'est là. Il faut toujours être prévoyant. Ouais, écoute, il n'y a rien à manger, mais au moins, il y a ça. Allons faire les courses. Regarde ça, gros manteau. Ah ouais, non, mais moi, je suis sexy. En Andalousie, fin mars. Non, mais tu as déchaîné les éléments. J'ai une autre classe avec ce manteau-là, la Parca, qui a été donnée à ma mère par les gens de Lyon Select. Pour ceux qui connaissent au Marché-Gare. Et j'ai la petite orange, là. Tu nous présentes ta fidèle compagne, l'AC1. J'ai eu ça. Qui est allé en Écosse. Je suis monté en Écosse avec. Je suis descendu en Andalousie, ici. J'ai fait l'Europe, du Nord au Sud. Et sans GPS. Ça tient la route, avec sans GPS. Sans GPS, juste de tête. Remercions Football Manager et les divisions inférieures anglo-écossaises. Je savais plus ou moins me repérer grâce à ce période. Dis-moi ce que tu veux, surtout. Qu'est-ce qu'on mange ? Surtout que c'est demain, où je vais faire mes courses. Fruits, légumes, et tout le reste. Je vais prendre des trucs pour moi, mais je prends ce que tu veux. Donc c'est YouTube qui paye, c'est ça ? Non, c'est le PIG qui paye. Parce qu'on m'accuse de faire de la YouTube money. Donc je suis tellement riche qu'on va pouvoir... Ah, donc là, je peux manger à ma faim, là. Ah, voilà. Exactement. Ça, ça me met en émoi, là. Là, il y a un rayon qui t'intéresse, là. Là, c'est un plaisir, là. Là, c'est l'instant plaisir. Là, je pense que c'est de guilty pleasure. Je pense que le plaisir coupable, il est là. Et là, vu que tu es là... On le double. Mais il faut le sentir, il faut la bien... Je ne sais pas pourquoi les gens se foutent de moi avec ça. Parce que bon, c'est vrai que je bois peut-être beaucoup d'eau. Non, parce qu'à chaque fois que tu bois, tu sors des dingueries derrière. Ah, mais tu sais que je bois que de l'eau. Je n'ai jamais vu une goutte d'alcool et je ne bois pas de soleil. Des fois, je vais prendre un jus de frère, mais c'est très rare. Romain, un petit t'es relax. Non, je suis assez relax comme ça, je pense. T'es assez relax, tu penses ? Sauf quand je parle de la FIFA, mais sinon, je suis assez relax. Pour m'énerver, il faut en faire. Par contre, je suis passionné. On rentre dans le bunker. Ah ouais ! Je cherche le monde. Oui, ma mère, elle adore ça. Je ramène du Uruguay, ça. Comme... Certains du Bahreïn. Comme Griezmann, t'as aussi une passion pour l'Uruguay ? J'aime beaucoup le pays, la mentalité. C'est le pays que j'ai préféré. En plus, j'ai fait ce que d'Aston West en... Dans une voiture. Pour l'anecdote, quand même, j'avais lu un appartement qui était tenu par un mec qui était un Manon Negra. Un mec qui a trahi pour les mecs de la Manon Negra. Je te jure que c'est vrai. Boris Berezovski, c'était son employeur. Et là, quand j'ai fait ça, j'ai sorti un employeur à quelques mois avant, j'ai cru que c'était un canard. Mais tu ne voyages plus maintenant, fini. Tu m'es terré ici, tu... Non, 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 je comptais aller en République arabe syrienne. Euh... Non, c'est vrai en plus, en vacances. Mais, ouais, je comptais faire du tourisme un peu là-bas. Mais il y a un an et quelques, deux, il y avait Malmö qui se préparait pour du jeu de l'Europa League contre Arsena, notamment. Dont il y avait Fouad Bachirou, qui est le vice-capitaine des Comores. Mais il y en a fait une soirée anecdote à l'hôtel. Oh, j'ai terminé par terre. Mais de rire, hein, parce qu'on ne voit que de l'autre, tu vois. Eh, mais j'en pouvais... Et même lui, il pleurait de rire. La soirée anecdote avec Fouad Bachirou. Comme dirait les Comoriens, mon chouchou, Bachirou. Exceptionnel. Le mec, un des mecs les plus drôles du foot. On va faire un nouveau jeu. Pendant tout l'épisode. Dès que je dis point anecdote, tu dois sortir une anecdote. Tu ne dis pas qui c'est, où c'est arrivé. Tu sors juste l'anecdote. Tu peux dire le pays ? Tu peux dire le pays. Point anecdote. Écosse, évidemment. Un entraîneur qui est un professionnel. Qui arrive avec des lunettes de soleil. Donc les joueurs se disent, bon, il a encore bu, etc. Ceux qui ne sent pas l'alcool. Rien. L'un, pareil. Et là, il se rend compte qu'il dort chez un mec du staff. Puis bon, il voit après, il a eu les lunettes. Il a leur bonheur et tout. Ils se sont dit, bon, bagarre de peu. Puis un jour, l'entraîneur, il a raconté l'histoire. En fait, il était chez lui. Sa femme faisait la sieste en bas. Et lui, il a fait l'amour à la meilleure amie de sa femme à l'étage. Et sa femme s'est réveillée. Et le mec, il raconte ça à ses joueurs. Et sa femme l'a défoncée. Et tout le monde lui disait, non, mais t'inquiète, coach. Tu vas pouvoir revenir à la maison bientôt. Tu remarqueras la poire au milieu de tout ça. C'est... Non, mais je mélange tout. Écoute, je te souhaite un bel appétit. Oh, mais écoute, j'ai rien mangé de la journée. N'oublie pas de t'hydrater. Très important. Mais vous foutez de ma gueule. Vous voulez vraiment que j'ai un partenariat avec Fonvelin un jour. Mais je suis sûr que ça marcherait. Non, ça va, ça va. Tu sais que les trucs qu'on me propose un partenariat, c'est des trucs de Paris. Je ne suis pas persuadé que c'est ma ligne éditoriale, tu vois. Tandis que les bouteilles d'eau... Un peu plus. Il y a une cohérence. Au Nord-Vpens, je ne t'ai pas persuadé non plus, mais... Petit message à madame... Madame Molina. Madame Molina, je ne vais pas dire que je me suis régalé, mais pas loin. Oh là 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 là. C'est ça qu'on n'a pas encore recontextualisé. Mais si je suis là, c'est parce que tu as sorti des enquêtes qui ont permis d'envoyer pas mal de monde en prison. Parce que tu es spécialisé maintenant dans les affaires de... Pédo-criminalité dans le foot. En fait, moi j'ai trouvé ça... Et honnêtement, j'ai trouvé ça absolument remarquable. C'est aussi pourquoi je suis là pour voir comment tu travailles. Et c'est de comprendre qui se cache derrière ce mythe, derrière son écran là. S'il est sur ce canapé. Et beaucoup ont aussi ce fantasme. Et moi aussi, je me posais des questions sur ta sécurité. Parce que tu as sorti des énormes enquêtes. Tu as fait tomber des personnes très importantes dans leur pays, en Haïti, au Gabon. Comores. Comores. Bientôt en France aussi. Bientôt en France. Et il m'a fait écouter des audios affreux. Il m'a montré des documents tout aussi affreux. Je vais passer une bonne nuit d'ailleurs. Moi, le point de la sécurité. Parce que c'est vrai que tu te dis, en faisant tomber des personnes comme ça, il y a forcément des gens qui vont t'en vouloir. Et ta tête peut être éventuellement mise à prix. En Haïti, quoi. Tu ne t'es jamais senti en insécurité. Tu n'as jamais eu de... Est-ce qu'on t'a déjà fait du chantage ? Est-ce qu'on t'a proposé de l'argent ? Est-ce qu'on ne t'a jamais senti de menace ? N'importe quoi, c'est une voiture qui te suit. Ou on essaie de rentrer chez toi. Jamais. Tu m'as trouvé commenté. Tu m'as vu stressé ? Pas du tout. Tu m'as vu inquiet pour ma sécurité ? Pas du tout. Pourquoi ? Parce que si je commence comme ça, je ne vis plus. Je sais à peu près ce que je fais. Si tu veux, j'essaie de ne pas être paranoïaque. Maintenant, oui, il y a des pays où je ne peux pas mettre un pied. La Carrey même, plus qu'Haïti. Il y a un cartel. Je le sais très bien. L'ancien mec de la fédération travaille pour ce cartel-là qui s'appelle La Familia. Tu as notamment un mec qui s'appelle Grégory Chevry. Dont le frère Yuri était le maire pour O'Prince, d'ailleurs. Grégory Chevry qui ne peut pas mettre un pied aux Etats-Unis, d'ailleurs. C'est lui qui recevait les fonds FIFA. C'est encore autre chose, ça. Donc oui, là-bas, je ne peux pas mettre un pied haut de vue de ce qui s'est passé. Il y a d'autres pays aussi. Maintenant, même en France, je vais te dire. Je sais qu'il y a certains coins, s'il y a des mecs qui voudraient m'attraper, ce que je le souhaite. Mais je leur souhaite bien du courage. Non, mais parce que le mec qui te menace, il ne fera rien. Le jour où il y a un mec qui veut me choper, je ne vais pas le savoir. Et je me chier dessus, comme n'importe quelle autre personne qui s'arrivera. Néanmoins, je leur souhaite bien du courage parce que s'il m'arrive quoi que ce soit, j'ai un protocole qui se libère. Et je ne le souhaite à personne. C'est le plus gros fichier, je pense, de renseignements liés au sport et au journalisme qui se libère automatiquement. En fait, si je ne remets pas un code pendant une semaine, ça se libère automatiquement sur les serveurs. Ça m'a été fait par quelqu'un qui, voilà, il n'y a que moi qui ai que ça. Et ça fait que c'est libéré, que ça se met sur tous mes réseaux. Toutes les vidéos, j'ai déjà tout tourné, etc. Avec tous les documents et tout. Et même ce que je ne peux pas, dont je sais l'info, exemple, un président de Ligue des Champions qui a favorité une fille de 17 ans, il y a tout. Good luck. Mais après, je ne me suis jamais trop inquiété. Mais tu n'as jamais trop inquiété. En fait, les problèmes, c'est plus, on va essayer de me diffamer, me faire passer pour je ne sais pas quoi, pour un délirant, un extrémiste. On m'envoie en justice. Là, on me réclame Gérard Lopez qui me réclame 50 000 euros et 10 000 euros de frais d'avocat. C'est là, après, un gros cabinet, Gérard. Il a beaucoup souffert. Pareil, j'ai été méchant avec lui. Sachant que les propos ne me concernent même pas. C'est-à-dire qu'on m'attaque aujourd'hui, on m'envoie en correctionner. Il a envoyé un huissier chez ma mère, quand même. Ma mère. Tu te rends compte que Mme Molina rentre du marché et apprend que Gérard Lopez m'a envoyé un huissier pour des propos qui ne me concernent pas. Quand même, il y a quatre passages. Ça concerne Moucron, surtout. Un, où je dis... Comment je dis ? Que oui, il faudrait peut-être faire des contrôles, en gros, quand on ne donne pas l'origine des fonds. Ça concerne lui, mais tous les autres, en fait, ce qui me paraît normal. Un propos sur l'ancien actionnaire de Moucron, ça ne le concerne pas. Un truc sur les anciens dirigeants de Bordeaux, ça ne le concerne pas. Et un truc sur le fait que il y a des gens qui, en effet, s'enrichissent dans le foot. 50 000 euros. Il pense que ça va m'arrêter de parler. Gérard. Gérard, oui. Non, mais il faut rigoler. Quand tu vois une connerie pareille, ça me coûte de l'argent. OK. Mais s'il pense que ça va m'arrêter, parce qu'il veut supprimer ce que je dis, etc. S'il pense que ça va m'arrêter de parler, écoute. Tu as une équipe juridique avec toi ou pas ? Oui, spéciale dans la diffamation, etc. Mais c'est tout. Mais ça me suffit. Je sais à peu près. Là, aujourd'hui, j'ai 6 procès en cours. Dont des mecs... Tu te rappelles le fameux mombo dont tu as écouté qui voulait mettre du sperme dans les fesses des enfants ? Ben, lui, il m'attaque. Alors, je ne sais pas. Et au pire, c'est que lui, j'ai des messages où il envoie carrément des vidéos pornos à des petits 17 en disant, c'est quand c'est que je te baises. Alors, je ne sais pas. Il a quand même du courage. Il y a un mec, Hervé Patrick Opianga, proche de M. Bongo, politicien Mounana au Gabon, ancien général-major de la sélection gabonais, il veut m'attaquer. Je n'ai pas encore parlé de lui. Le mec a fait dans son allocution politique de rentrer sur moi. Genre, et que j'aurais fait du chantage. Je n'ai même pas son numéro. Ce qu'il faut comprendre, parce que c'est vrai que je lis, moi, des fois, pas mal de retours sur les réseaux sociaux. Et parfois, ça arrive où on voit des... Mais Romain Moliné ne raconte que des conneries. Il n'avance jamais ses preuves. Il ne donne pas le nom de ses sources. Alors, on est d'accord que la base du journaliste, j'ai fait une école de journaliste, c'est ce qu'on nous apprend, évidemment, il ne faut jamais donner ses sources. Sinon, tu mets tes sources en danger, déjà. Surtout les dossiers que je gère. Surtout les dossiers que tu gères. En fait, si toi, tu avances des choses et que tu parles, c'est que tu es sûr et certain. Tu ne vas pas avancer des choses parce que justement, il y a ce risque de se faire attaquer. D'ailleurs, tu vas perdre, tu perds de l'argent, mais on est d'accord que si tu avances des choses, c'est que tu as les preuves. Tu imagines que je parle d'actes pédocriminels des fois sur des réseaux de 20 ans. Même 40 ans, là, bientôt. Et 26 Couffleurs, ancien mis espoir, ici. Donc, on parle vraiment du pire. Tu peux être accusé de plein de choses dans la vie, mais quand tu es accusé de pédocriminalité, c'est la pire chose qui existe. Mais je fais une erreur là-dessus, c'est fini. Je ne pourrais plus m'en aller dans la glace, tu vois. Donc, tu ne peux pas. Et en plus, on essaie des fois de me tromper, etc. Donc, tu ne peux pas avoir là-dessus. Non, je parle uniquement comme on le sait. Déjà, le peu d'or que tu as vu, mon téléphone, ça n'arrête pas. Les gens ne peuvent pas se rendre compte, en fait. Si tu veux, du nombre de gens qui me parlent dans le milieu et des gens, des fois, qui voient la télé, qui se disent, c'est un milieu de pensée que ces mecs-là et tout. Il y a plein de trucs comme ça, mais je fais attention à tout. Je ne fais pas dans le règlement de compte, vraiment beaucoup. Je ne fais pas dans les commandes non plus. Par contre, dans tout ce qui est des dossiers d'abus, tu regardes. Le justice civil, on est ici, c'est un truc, mais prénom de la Fédération de la Fédération de foot, Bagniavi pour la FIFA. On fait appel au TAS, le TAS, c'est cette semaine. Le vice-président, Rosny Grant, Bagniavi pour abus systémique sur mineurs. Donc là, on est sur des réseaux de 20 ans. Néla Joseph, qui était la mère Macrel, on va dire, du prénom de la Fédérité Bagnie, 10 ans. Yvette Félix, une autre complice bannie. Là, il y a d'autres procédures en ID, ça fait 4. Amadou Bamba, le coach GU18 de l'équipe nationale du Mali. On ne parle que des équipes nationales et des gens importants quand même. Il a été écroué pour pédophilie, tentative de viol, tentative de la pudeur, suite à mes enquêtes. Prénom de la Fédération a été suspendu. Le vice-président, le secrétaire général et notre coach au Mali. Moi, j'avais sorti aussi une affaire sur les matchs truqués en Tunisie, il y a eu 3 mises en examen également. Donc là, ça fait déjà 12. Ensuite, au Gabon, tu as Kappé Lopatrik Asumoui, prison. On parle de pédocrimianité depuis 30 ans. On parle d'un mec et je le dis haut et fort, il a drepe. Drepe, c'est le mot pour faire l'acte au Gabon. Au moins 1 000 petits et je le dis sans trembler du menton. Les mecs, ils disent quoi au Gabon, les internationaux ? Minimum 5 000. Et tu as entendu des audios tout à l'heure que je t'ai fait écouter, c'est effrayant. Ils s'échangent les gamins, l'autre, il y en a un, il ne fait que des pipes au petit, des petits de 13 ans, tout s'y passe. C'est un délire. Donc Kappé Lui, il est en prison. Orphé Mikhalas, un autre coach de foot, il est en prison, il est en prison. Coach Kolo, il est en prison aussi. J'ai géré tout seul, sans autre personne. Maître Chaka, un des plus grands maîtres de taekwondo au Gabon, pareil, c'était avec des réseaux de 30 ans. Dandy Poitie, un des entraîns de l'équipe nationale de tennis gabonaise, il est aussi en prison. Sans compter toutes les autres procédures qu'il y a et qui vont bientôt aboutir. Donc là, on est déjà quasiment à 20 personnes, si tu veux, en deux ans, en deux ans et demi, qui ont été suspendues ou emprisonnés suite à mes enquêtes. Romain est parti se doucher, je vais le laisser travailler parce qu'il est déjà 23h30 et je lui ai pris tout son temps, il a au moins 100 messages WhatsApp à rattraper beaucoup d'appels. Par contre, avant d'aller dormir, c'est qu'il fait déjà hyper froid. Oh, qu'est-ce qu'il fait froid ? Mais Romain, Romain, je suis en prison ou quoi ? Il ne m'a même pas donné de bras, il ne m'a même pas de couette. À tout moment, il est prêt, il n'y a aucune affaire qui dépasse, il est prêt à partir en courant. C'est incroyable. Je vais me mettre bien au chaud et puis je vous dis à demain pour la suite des aventures. À demain ! Comment ça va ? Est-ce que vous avez bien dormi ? Moi, j'ai super mal dormi. Je suis tellement content d'être là que ce n'est pas grave. Il fait super froid avec le radiateur. On se lève, c'est parti. On va aller voir Romain. Let's go ! La fille, on a dit qui a reçu les menaces, ta famille, tu lui dis, tu ne peux pas rentrer, etc. Donc là, on m'appelle Romain, tu peux faire quelque chose. Elles sont sympas les matinées ici ! Il y en a quelqu'un qui voulait se suicider. On m'appelle. Elle ne peut pas rentrer, etc. Tu as dormi quand même ? J'étais à Arneboule à 4h du matin. Hier jusqu'à 4h, tu as fait quoi ? Je n'ai pas eu la fédération aquatique d'Haïti parce que je n'ai pas eu le temps. Mais c'est ce que je devais faire. Non, j'ai travaillé sur le dossier à l'escroffleur dans la première prémise. Et en même temps, je finissais le Salvador. Je m'envoie les droits de réponse et tout ça. Et dans le même temps, il y a la suite du Gabon qu'on doit publier bientôt. et, parce que ce n'est pas fini, le Nicaragua qui a répondu. Monsieur Molina ! Mais c'est l'heure des cadeaux ? Oh là ! Ah, c'est l'heure des cadeaux. Oh là là ! Pourquoi ? Parce que je viens toujours avec des cadeaux et j'ai été très bien accueilli. Même si, comme je l'ai dit à mon réveil, je n'ai pas super bien dormi parce que j'avais un peu froid et j'ai dormi tout habillé. Mais ça, ce n'est pas très grave. C'est un appart qui est fait pour l'été. C'est exactement ce que tu m'as dit. C'est que l'appart est fait pour l'été et comme par hasard, je viens quand il pleut. Bon, ça, c'est un autre problème. C'est incroyable. Ça a déchaîné les alléons. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai quand même été très bien accueilli. Romain est venu me chercher à l'aéroport de plus d'une heure de route. Enfin, plus de deux heures aller-retour. On a bien mangé. Tout se passe très bien. Donc, il est normal de te donner tes cadeaux. Ça va. Je n'ai jamais ramené autant de cadeaux pour quelqu'un. Oh non ! Tu n'as pas un cadeau. Tu n'as pas deux cadeaux. Tu n'as pas trois cadeaux. Mais tu as quatre ! En plus, c'est bientôt mon anniversaire. Laisse-moi aller chercher les cadeaux. Les mains sont remplies. Oh, le plateau. Oh my God ! Aïe, 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 aïe. Alors, commençons par le commencement. Ça, ce n'est rien. C'est M. Benezé, Nico Benezé, qui est footballeur de son état. Exact. Qui est maintenant une entreprise de chaussettes antidérapante, notamment pour les sportifs. Et comme il savait que tu étais un grand sportif, il m'a dit, n'hésite pas. Mais tu sais qu'en plus, je joue souvent en chaussettes plombées. Toujours quasiment. Donc, ça, tu vois, ça, c'est le genre de truc qui va vraiment me servir. Donc, ça, c'est énorme. Ensuite, un tee-shirt. Le classique. Le classique. Le cadeau avec la marque de Bordeaux Is Back. Romain Moulina, de Nuel. Que je mettrais pour faire des vidéos. Tu en as deux, je vais venir te chercher le deuxième après. Oh putain ! Ensuite ! Non, mais ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est le classique. Oh là là ! Le design. Donc, c'est design qui fait ça. La cristalline. Enfin, feu, la cristalline. Ça, il va falloir je trouve une manière de faire ces cadres immondes de ma propriété. Il va falloir que je les... Après, ça fera... Les gens, ils vont me dire que je fais un culte de la personnalité. Donc, je le mettra ailleurs quand même. Ma mère, elle va rigoler. Le dernier cadeau est le plus important. Ça, ça va surprendre les gens, par contre. Alors, ça, ça va surprendre les gens. Quel rapport entre un mini-clavier et cette personne s'y joue. J'ai fait de la MAO pendant des années. Donc, de la musique assistée par ordinateur. Quand j'étais au collège, lycée et un petit peu après aussi. Musique électronique. On était sur France DJ et d'autres trucs. Je composais avec Eiffel, Frutti Loops, pour ceux qui connaissent. Attends, mais tu faisais quoi ? Vraiment par passion ? Ou tu te dis tiens, je sais que ça pourrait faire un métier... Je suis fan devant l'éternel de Daft Punk depuis que j'ai 10 ans. Moi, j'étais avant tout le monde. À l'époque, tout le monde me disait « Oh, j'étais malade d'écouter Verilisco, Face to Face et Super Heroes, et donc, en fait, je composais depuis que j'ai 14-15 ans. J'ai fait pas mal de musique, etc. Alors, je ne suis pas exceptionnel, mais bon. Alors, je vais raconter l'anecdote parce qu'elle va te faire rire. Elle va faire rire les gens. On avait un petit groupe, comme je te disais, dont un qui est devenu une grande star. Hugo, Madeon. Aujourd'hui, Madeon, c'est quand même... Le mec, il va avec Mazzou, il a fait des chansons pour Lady Gaga, il a fait deux albums solos. Hugo, je le salue, s'il me voit. Si je lui dis Z303, à l'époque, qui était mon pseudo, il va tout de suite savoir qui c'est. Mais attends, tu t'appelais Z303. J'avais 14 ans, je ne savais pas, il fallait trouver un pseudo. Je ne sais pas, je ne me demande pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je les ai venus comme ça. Rémi Carbo, Darko, Teddy Beer et DJ Kouachi, qui est un pote. Et je le dis sincèrement. Attends, tu ne peux pas lâcher DJ Kouachi comme ça sans explication. Mais moi, je ne savais pas, tu vois. Et il s'avère que Shaban, qui est un mec super qui habite en Asie, fan du Celtic devant l'Eternel d'ailleurs, il s'avère que c'est l'un des autres frères Kouachi. Non, mais si tu veux, en fait, moi, je l'ai connu Shaban quand on avait 15-16 ans. On était en audition, on s'entendait bien et on parle toujours de temps en temps. Je me rappelle qu'il y a des années après ce qu'il s'est passé, ce qu'il s'est passé. Un jour, il me dit « Je te remercie parce que tu ne m'as pas trôné le dos, toi, tu me réponds. » Il me dit « Mais ça, qu'on doit être sur écoute, là ? » Moi, je ne comprenais pas, tu vois. Je ne savais pas. Pour moi, Shaban, c'est Shaban, tu vois. Et là, d'un coup, je me dis « Ah, mais le con, mais merde. » « Mais dis pas que les frères Kouachi... » « Bah, si, en fait, c'est ses frères, tu vois. » Sauf qu'en fait, il n'a rien à voir avec eux, mais ni de près, ni de loin. En fait, ça fait toujours partie de ta résidence, c'est ça ? Oui, oui, oui. C'est là, c'est le bunker. Et là, tu vois, ça a tellement plu, putain. Là, c'est la première piscine, en fait, la deuxième, elle est là-bas. Non, je vais te montrer. Mais là, ça donne un aspect absolument dégueulasse parce que tu te dis « Mais tout ce qui a plu, l'eau, elle est vaseuse. » « Mais ils ne l'ont pas changé ou quoi ? » Donc là, c'est la petite piscine, mais je vais te faire le tour, en fait, ce qui va arriver sur la grande piscine, la piste de paddle et tout le reste. Et au bout, là-bas, on ne voit pas très bien mais c'est la mer, en fait. Est-ce que tu as encore la passion du foot ? Parce qu'évidemment, tu désingues le monde du foot, tu vois des horreurs. Alors, je désingue les gens qui utilisent le football. Si je n'avais pas la mort, je ne le ferais pas parce que c'est par amour. Parce que les gens qui se taisent, quelque part, il y en a, je peux comprendre, mais moi, je ne peux pas. Il y a une injustice sur quelque chose que j'aime. Même si c'est un truc que je n'aime pas, j'en parle, mais là, encore plus. Mais tu ne regardes pas de match ? Vraiment, des fois, quand j'ai des potes qui jouent ou quand j'ai envie de regarder. Mais tu sais, hier, je suis amené à 4h20 comme je t'ai dit. Donc, voilà, je n'ai pas non plus le temps de faire ça. Si j'ai envie de regarder un match, je les regarde. Sinon, là, tu vois, par exemple, là, aujourd'hui, si tu n'étais pas là, je vais regarder Liban-Siri parce que je connais plusieurs joueurs qui jouent. Si la Siri mène 3-0 à la mi-temps, il y a quasiment un envassement de terrain. On n'aurait pu regarder. Le derby du Levant. Oui, mais je n'avais pas le temps. Je vais que je gérer des trucs. Sinon, quand l'équipe d'Haïti va jouer, je vais regarder les filles d'Haïti, je vais regarder parce que forcément, j'ai une attache particulière. La coupe d'Asie, ça me fait marrer. La Suzuki Cup, ça me fait marrer parce qu'elle était quasiment toute truquée. Donc, ça, ça me fait marrer. Le Laos. Eux, c'est mes copains de Laos. Le Laos, c'est le paradis des matchs truqués. Le champion du Laos, c'est un club, c'est le Young Elephants. Et c'est géré par des Singapouriens. Je vais te montrer le premier but qu'ils ont pris cette année. Alors, le gardien, si là, le match, il n'est pas truqué, je suis évêque et je n'ai pas été baptisé. Ah oui, ça, c'est entre le paddle et le tennis. Voilà, c'est un court tennis en soi. Et tu vois, il y a le golf aussi à côté. Donc, ouais, tu demandes les clés aux gardes, etc., et tu joues, tu t'inscrives, c'est gratuit pour moi. Le sable du Sahara est de retour. Oui, c'est l'apocalypse. C'est comme quand Gérard Lopez va racheter un club. Il y a le ciel qui est menaçant et il dit qu'est-ce qui va se passer ? Pareil. D'ailleurs, pourquoi faire ses enquêtes dans la politique ? Non, non, je reste à ma place. Et toi, ta place, c'est le sport ? Bah, je reste là où j'ai mes compétences. Tu vois, je vais pas me prendre pour un autre, etc. Des fois, il y a des gens qui veulent que je pars pour... Non. Déjà, ça ne intéresse que moi. Mon avis, tout le monde s'en tape. Moi, je n'aime jamais mon avis, si tu veux. Mais après, c'est mon domaine, donc oui. Des fois, ça peut être un peu frustrant parce que tu as l'impression d'être limité, mais au final, tu touches plein de choses. Oui, c'est sûr. Tu vois, tu touches tellement de gens, tellement de pays, tellement de femmes, surtout moi, qui a une vie un peu internationale et quand je parle l'espagnol et l'anglais aussi. Mais là, tu vois, je travaille aussi sur le Yémen pour mon prochain livre. De base, au-delà des enquêtes pédocriminelles que tu fais en ce moment et tout, quand tu as commencé, si je ne dis pas de bêtises, tu avais un petit site sur le foot anglais. Exact, c'est britannique, Attrick. C'était Attrick. Donc, en fait, de base, c'est un peu loin de tout ça. Mais oui ! C'est vraiment dans le... C'est quoi ? C'est un peu similaire, tu vois, un peu d'humain, de voir un truc qui n'est pas filtré. C'est ça qui est bien, c'est quand, en final, tu as de l'humain, tu as de l'émotion. Ouais, il y a aussi le voyage quelque part, tu vois, je parlais ma voiture. Là, c'est un... Du coup, à quel moment tu as un peu, tu as changé ? Bah, j'avais déjà, je faisais déjà des enquêtes, un petit peu sur les transferts, les agents, etc. Ça, j'en ai souvent fait, tu vois. Et d'autres trucs, parce qu'il y a déjà, je me suis dit, tu sais, quand tu rentres un peu dans le milieu, tu te dis, ça sent quand même pas très bon, tu vois. Puis tu commences à parler aux joueurs, tu te dis, mais il y a que des enquiries, en fait. Et je parlais mon expression, mais c'est vraiment ça, quoi. Donc à partir de là, je me suis dit, bon, on va aller un peu plus loin, et puis, je me suis ouvert, après, j'ai fait d'autres sujets, tu vois, tout seul. Non, mais tu sais que tout ça a commencé d'une vidéo YouTube, sur les élections, la Fédération, ils se sont de nouveau, c'est tout. Moi, je ne savais pas à l'époque. Puis on m'a dit, non, mais il n'y a pas que le trafic de drogue, parce que la Fédération était aussi, il y a un narcotrafic, avec le cartel de la Familia. Parce que tu n'as que des gens charmants, la Fédération Essayant de Football à l'époque. Donc, financé par la FIFA pendant 20 ans, quand même, il faut bien le préciser. Dans le centre FIFA goal. Bref, je pense même que la FIFA pourrait se faire attaquer pour financement de narcoterrorisme. Ah, excusez-moi, il y a un mec qui a recherché par la DIA et qui a reçu les fonds. Donc, au bout d'un moment, j'ai presque envie d'appeler en Blonde en disant, oh, et Zurich aussi. D'ailleurs, il faudrait que je leur en parle. Et bref, plus sérieusement, c'est là où en fait, ça a fait un buzz terrible à l'époque en Haïti, parce que personne n'osait s'attaquer à cette famille-là qui dirigeait. Et puis, c'est là où j'ai à recommencer le truc. En fait, c'est venu une vidéo YouTube. Est-ce que tu as un but ? C'est-à-dire que, derrière toutes ces enquêtes, est-ce que tu as un but ? Est-ce qu'à un moment donné, tu vas dire, voilà, maintenant j'arrête. Quand est-ce que tu vas arrêter ? Quand est-ce que... Bon, le but que j'ai, c'est, tu sais, la FIFA, suite à nos enquêtes, ou miennes surtout, et l'ONU, donc le programme contre les crimes et la drogue, ont annoncé qu'ils allaient créer de Sexport Identity, un grand sport, un grand centre international contre les abus dans le sport, notamment, qui travaillerait, etc. Donc, moi, j'avais été interrogé, ce qu'il y a des gens de la FIFA qui voulaient que je rentre, j'avais été interrogé par Ednaïs Palingrid Butler, qui est une Nouvelle-Zélandaise, où j'avais traché tout le monde pendant une heure et demie, remarque qu'on avait bien rigolé, parce que moi, je n'ai pas si tu veux un poste, etc., parce que quand je commence à dire, mais pour la France ou l'Argentine, oui, mais c'est pillant des lois, genre, les autres, genre, on ne va que sanctionner les petits, non, on va sanctionner tout le monde, tu vois, il n'y a pas de différence dans un viol, etc., contrairement à ce que certains disent, tu vois, ça m'a toujours fasciné, les gens qui te disent, qui, genre, ils vont voir un pédocriminel selon sa couleur de peau de nationalité, je trouve ça assez fascinant, et pour le reste, en gros, le but, si tu veux, c'est d'arriver à ce centre-là qui va être fait, mais pas à un centre bidon comme ils veulent faire, c'est-à-dire un centre qui va surtout couvrir et pas aller au bout, donc en fait, c'est leur mettre suffisamment de purins et leur mettre le nez dans la fange assez fortement, assez suffisamment, pour ensuite, eh bien, qu'ils négocient vraiment, c'est-à-dire que moi, moi, j'arrêterai pas, tant qu'il n'y a pas un véritable centre international qui travaille à la fois sur la justice civile et la justice sportive, qui a toute l'attitude et tout pouvoir pour toutes les fédérations sportives qui doivent le signer, qui doivent s'occuper de tout, c'est un vrai truc, tu vois. Et tu sais ce que tu feras un jour si tu arrêtes toutes ces enquêtes ? Dans la logique, si le monde ne fonctionnait pas trop mal, je pense que sur ce genre de projet, tu es au centre, on t'appellerait pour projet. Il faudra être à l'liste, quasiment toutes les affaires, l'aréna CER, c'est pas moi qui l'ai sorti, l'Afghanistan, c'est pas moi qui l'ai sorti, mais derrière, depuis deux ans, on t'aurait du tout à faire. J'appartiendrai jamais à personne. Après non, j'aimerais faire d'autres projets, pourquoi pas documentaires ? Le bord de mer, le ciel, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est un ciel, quand on parlait du sable du Sahara, là, ce n'est pas du sable qu'on prend. On prend une douche, là, tête en blanc, c'est très étrange. Il y a un petit terrain de basket où des fois, je vais m'entraîner, mais normalement, on s'entraîne avec des potes ailleurs.